Des mots, des mots pour dire Qui en est, qui on peut devenir Des mots, des mots qui crient Des mots qui pleurent, des mots qui rient Des mots d'amour couché Sur le papier Simon Harrell est directeur du département de littérature comparée de l'Université de Montréal Il est spécialiste des écritures migrantes Et s'intéresse à l'étude des récits et des représentations de la diversité culturelle Monsieur Harrell, bonjour Bonjour Vous nous parlez aujourd'hui de trois lectures significatives Trois oeuvres qui ont vraiment marqué votre parcours de lecteur Alors le premier titre, vous nous parlez de « L'âge d'homme » de Michel Léris Comment cette lecture a changé votre vie Ou quel impact ça a eu sur votre vie, cette lecture ? Écoutez, « L'âge d'homme » est un récit qui a été publié par Michel Léris en 1939 Mais qui a été écrit sur une longue période avant cette publication C'est une des premières autobiographies de la modernité littéraire C'est aussi une autobiographie qui fait une large place à la psychanalyse de Michel Léris Il se trouve, bon c'est anecdotique, mais qu'à l'époque où j'ai lu « L'âge d'homme » Je faisais moi-même une psychanalyse et que je me suis retrouvé dans la façon de raconter De faire appel aux rêves, aux souvenirs, à tout ce qui correspond dans le fond à la démarche psychanalytique Donc cette lecture était très près d'une période particulière de votre vie Absolument, absolument Très près d'une période particulière de ma vie Aussi très près d'une période de ma vie où je me suis beaucoup intéressé au mouvement surréaliste Mais surtout aux marginaux du surréalisme, parmi lesquels Michel Léris bien sûr, mais aussi Anthony Arthaud Mais c'est cette façon de raconter une vie telle que Michel Léris l'a fait dans « L'âge d'homme » qui m'intéressait C'est-à-dire une manière déliée, ouverte, très proche des associations libres C'est ce qui m'intéressait à l'époque, dans cette œuvre, qui m'intéressait encore beaucoup d'ailleurs Est-ce que la lecture de cette œuvre a orienté des choix de lecture subséquents? Oui, je me suis beaucoup intéressé par la suite à tout ce que l'on appelle la littérature autofictionnelle Mais à vrai dire, bon, pour avoir lu Duborowski et pas mal d'autres auteurs Je n'ai jamais retrouvé dans le domaine de l'autofiction Le caractère beaucoup plus risqué de l'autobiographie qu'on a chez Léris Qui compare la démarche autobiographique à une corrida À l'époque, il n'y avait pas de rectitude politique On pouvait parler de corrida sans difficulté Mais ce que Léris appelle de la littérature considérée comme une tauromachie Je dois dire que dans le domaine autobiographique, je n'ai pas retrouvé quelque chose d'aussi fort Que j'avais découvert chez Léris à l'époque Vous nous parlez ensuite de V.S. Naples, un auteur que vous affectionnez, je pense, tout particulièrement Donc, vous avez choisi le titre « L'énigme de l'arrivée » Oui, oui, oui Pour revenir très brièvement à Michel Léris Oui, bien sûr C'est un récit qui décrit l'âge d'homme de Michel Léris C'est-à-dire la trentaine, au début de la trentaine Ce qui, pour Léris, était déjà vieux, mais il est mort à près de 90 ans Donc, son angoisse l'a tenue en vie Chez V.S. Naples, on a autre chose C'est un écrivain qui est un grand écrivain Un prix Nobel de littérature au début des années 2000 Qui a été un grand narrateur des migrations postcoloniales Originaire de Trinité et Tobago De Trinité, The part of Spain Grand écrivain anglais Un peu à la rouge dit Et à d'autres écrivains qui lui ressemblent L'énigme de l'arrivée a été publié en 89 Si je ne fais erreur Ou a peut-être été traduit en français en 89 Mais je crois que c'est ça Et c'est un récit qui est un récit rétrospectif C'est-à-dire un homme, Naï Paul Qui pratique peu l'autobiographie Mais qui, dans ce texte à valeur autobiographique partielle Elle raconte son itinéraire de son départ des Caraïbes Alors qu'il n'a pas encore 20 ans Jusqu'à sa célébration comme grand écrivain international Et qui se pose la question toute simple et toute complexe Que suis-je devenu et qu'ai-je trahi chez mes proches Pour devenir ce grand écrivain londonien Alors que je venais d'un univers provincial Qui était celui de Trinidad et Tobago En fait de Trinidad Et vous nous parlez ensuite Un troisième titre Les correspondances d'Antonin Arthaud et Jacques Rivière Donc deux voix en fait qui se répondent Oui, oui Je pense que je lisais qu'il y avait un très fort besoin De reconnaissance Oui D'exister Que l'acte d'écriture chez Arthaud était vraiment un questionnement très très présent Oui, absolument Bien j'ai choisi ces trois livres aussi en fonction de temps de vie Parce que chez Naïpaul l'énigme de l'arrivée c'est une réflexion sur son destin d'écrivain Et il écrit ce livre-là alors qu'il est dans la cinquantaine Qu'il a été malade et qu'il revient sur 30 ans de carrière littéraire Qui l'ont épuisé et qui l'ont carrément vidé L'âge d'homme c'est la trentaine C'est le mi-temps de la vie L'interrogation existentielle sur la mortalité qui s'approche En fait le sens de la finitude Chez Arthaud c'est autre chose Arthaud écrit cette correspondance C'est-à-dire qu'il va publier la correspondance avec Jacques Rivière Qui était à l'époque le directeur de la nouvelle revue française Bon c'est le début des années 20 Arthaud quitte Marseille C'est un provincial qui monte à Paris Et qui va écrire véritablement en Jacques Rivière Avec pour intention de publier quelques-uns de ses premiers poèmes Dans la NRF, dans la nouvelle revue française Rivière va lui répondre que ses poèmes sont intéressants Mais qu'ils ne sont pas achevés Arthaud va répondre que Rivière ne comprend pas Ce qui en est de la démarche d'écriture singulière De l'auteur dont nous parlons Va s'en suivre une correspondance Et Arthaud va suggérer à Rivière la publication de cette correspondance Ce qui apparaît dans ce texte d'un très jeune homme Parce qu'Arthaud est un jeune homme à l'époque C'est le sentiment de l'incomplétude, de l'angoisse existentielle Ce qui va se traduire chez Arthaud un peu plus tard Par une entrée dans la folie Notamment à la fin des années 30 C'est toute une réflexion sur les rapports entre folie et écriture Et l'idée qui n'est plus tellement à la mode aujourd'hui Que le fait d'écrire peut mettre un sujet en grand danger De perte de sens, de perte d'identité Et conduire là où on ne souhaite pas véritablement aller Mais Arthaud y est allé lui Et votre regard sur ces œuvres-là Trouvez-vous qu'au fil des années ça a évolué ? Est-ce que votre conception à l'œuvre a changé ? Oui, Arthaud je continue à le lire Mais je l'ai toujours lu avec beaucoup de passion Mais en même temps avec le détachement de celui qui sait qu'il n'est pas fou Comme l'auteur qui le lit, du moins je le crois Naïpol c'est une écriture que je considère extrêmement vive Et qui me fascine au plus haut point Mais en même temps je suis probablement beaucoup plus choqué qu'autrefois Bien que le motif de la méchanceté m'intéresse Par les maladresses je dirais de l'auteur ou par son mépris postcolonial Quant à Michel Léris, ça n'a pas vieilli Bon mais les trois œuvres n'ont pas vieilli C'est-à-dire que évidemment c'est le lecteur qui vieille Mais ce sont des œuvres qui à mon sens sont des œuvres solides, vivantes et qui tiennent la route M. Harrell, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Merci Je suis en compagnie aujourd'hui de Morgane Marvier Morgane est libraire à la Librairie Monet depuis quelques années Où elle occupe le poste d'assistante gérante Elle est aussi membre du Prix des lecteurs de Saint-Pacombe Et elle est l'auteur du blog Carnet noir Où elle publie fréquemment des critiques de romans policiers Vous êtes avec nous pour nous présenter trois livres, trois lectures marquantes Qui ont été particulièrement significatives dans votre vie On commence avec le Dahlia Noir de James Ellroy Effectivement le Dahlia Noir ça a été un tournant dans ma lecture de Polar Parce que je l'ai lu il y a une dizaine d'années J'étais déjà une actrice de Polar à l'époque Et là mon copain de l'époque me met dans les mains le Dahlia Noir de James Ellroy Et ça a été l'équivalent je dois dire d'une grande claque dans la tête au niveau de la littérature Parce que James Ellroy c'est très noir, très sombre Et moi j'avais lu plein de thrillers, plein de Polar divers et variés Mais là c'était très différent Donc le Dahlia Noir c'est l'histoire d'une jeune femme Qui est retrouvée assassinée en 1947 à Los Angeles James Ellroy part d'un fait divers qui est réellement arrivé On n'a jamais vraiment su qui avait tué cette jeune femme qu'on a surnommé Dahlia Noir Mais Ellroy nous en fait sa lecture Et il va nous raconter cette histoire-là au travers du regard d'un flic Qui mène l'enquête et de son partenaire Et ces deux hommes vont prendre l'affaire très très personnellement Et on va suivre à la fois leur enquête, leur vie personnelle, leurs amours, leur vie dans Los Angeles Et c'est très sombre, très noir Mais ça nous montre une réalité que je pense qu'on ne peut pas ignorer Une violence, une corruption qui est présente à peu près partout Et effectivement c'était pour moi une découverte Parce que tout d'un coup c'était quelque chose qui me montrait une société telle qu'elle existe vraiment Et je pense que c'était important pour moi de ne pas me voiler la face De me dire ça, ça existe et il faut que je le voie Puis James Ellroy, mais c'est ça en fait c'est surtout beaucoup en fait une critique sociale aussi en même temps C'est historique aussi C'est quelqu'un qui porte beaucoup d'attention à la société Qui est un fin observateur Donc je comprends tout à fait l'intérêt de cette lecture Vous nous parlez ensuite de Paco Ignacio Taibo II Un auteur d'origine espagnole qui a immigré je crois au Mexique assez tôt C'est ça, ça c'était une deuxième découverte Parce que j'avais ce polar très américain, très social Et c'est ça, je pars à l'université et là je pense qu'on rêve tous de rencontrer la prof Ou le prof qui va nous ouvrir au monde différent Et moi ça a été une prof d'espagnol en licence Une prof d'espagnol qui était aussi prof d'histoire Et que j'admirais beaucoup, que je trouvais brillante Et là elle me met dans les mains un polar Et là pour moi ça a été une validation Je me suis dit c'est bon je peux y aller, je peux lire du polar Ça existe aussi, des gens très bien C'est ça, c'est comme la vraie terrasse Et elle m'a mis Paco Taibo, Ignacio Paco Taibo II dans les mains Et là c'était tout à fait autre chose Donc c'est un Mexicien, il a créé ce personnage, il a plusieurs héros Mais dans Jour de combat, ce personnage s'appelle Hector Belasco Arán Cheyne C'est un ingénieur, fils d'un Basque et d'une Irlandaise Alors ça fait quand même un mélange d'étonnant Et le matin il décide qu'il sera plus ingénieur Il quitte sa femme, il plaque tout et il devient détective Pour la bonne raison qu'il trouve que son nom convient parfaitement à être détective privé Il loue un bureau avec un plombier Et il décide de se lancer à la chasse d'un étrangleur Qui arpente les rues de Mexico pour tuer des femmes Bien sûr il est pas payé pour ça mais bon c'est pas grave Et on va suivre à la fois son enquête, sa vie personnelle, son rapport avec ses frères et soeurs Le fait qu'il va tomber amoureux d'une jeune fille qu'on appelle la fille à la queue de cheval Qui est très mystérieuse, on sait pas vraiment qui c'est Et ça m'a fait découvrir une littérature totalement différente Parce que là on est pas du tout dans une enquête linéaire On est pas du tout dans quelque chose de très logique On est dans quelque chose de complètement éclaté C'est ça, c'est complètement éclaté C'est pas la formule meurtre, enquête Pas du tout, c'est même pas la formule très crédible Là on parle d'un homme qui un matin décide d'être flic Puis détective privé puis qu'il l'est Puis il sait pas trop bien faire mais on s'en fout Et c'était une découverte parce que à la fois c'est complètement éclaté C'est une lecture plaisir et en même temps derrière tout ça Il nous donne beaucoup beaucoup d'éléments sur la société aussi dans laquelle il vit De manière différente mais aussi C'est à dire qu'il va nous parler de la ville de Mexico Que le détective privé arpente à pied en voiture qu'on nous décrit Il va nous parler de la société du travail Avec les ouvriers qui se mettent en grève dans les usines Il nous parlait de la politique, de la corruption au Mexique Donc il y a quand même tout ça derrière Mais c'est pas souligné en grâce C'est juste donné au lecteur pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut Et c'est ça que moi j'ai beaucoup aimé Donc là ça m'a ouvert vers une littérature policière Plus d'Amérique latine Qui est très différente Plus politique j'imagine Plus éclatée Qui fait ça de façon différente des Américains et des Européens Et que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire Merci Ensuite vous nous parlez de Désolation de David Vann Oui alors là on n'est pas dans un polar Même si j'ai l'air assez spécialisée Mais on reste dans du très sombre David Vann je l'ai choisi pour plusieurs raisons D'abord parce que c'est pour moi une lecture assez récente Puisqu'il est sorti il y a quelques mois seulement Et que j'ai lu deux fois sur quelques mois très rapidement Je l'ai lu une première fois à sa sortie J'avais adoré la lecture Parce que c'est quelque chose de très sombre Qui me correspond assez C'est l'histoire de couple Mais d'un couple en particulier Qui vit en Alaska Et le mari décide un jour à la retraite De construire sa cabane sur une île Il a enfin un projet de couple Mais ce qu'on comprend très vite C'est que Irène sa femme C'est pas son projet Elle en veut pas de cette cabane Elle veut une autre vie Et en fait ce dont nous parle David Vann C'est de la solitude de l'être humain De la solitude dans le couple De la solitude dans la famille De la solitude dans la société Cette idée que même si on a besoin On veut être ensemble Finalement on n'y arrive pas Et on désire ça profondément Puis on arrive quand même pas à y arriver C'est un constat assez sombre de la nature C'est ça très très sombre Mais c'est ça ma première lecture J'avais adoré ça Et quelques mois après L'auteur est venu au Québec Et j'ai accepté de faire une entrevue Et j'ai donc dû le relire pour me remettre dedans Avec un autre regard complètement Avec un autre regard complètement Parce que c'était un regard d'analyste plus Et au niveau personnel un regard très différent Parce que ma vie personnelle avait changé Et cette fois-ci je le lisais en étant célibataire Et cette solitude me touchait beaucoup plus personnellement Je dois dire que j'ai versé quelques larmes en le lisant Et en même temps Après l'entrevue j'ai eu une lecture encore différente C'est pour ça que c'est un livre important pour moi Parce que le regard peut changer Après la rencontre avec l'auteur Parce que d'un livre très sombre Je pensais rencontrer quelqu'un En plus qui a eu une vie très difficile Avec des meurtres, des suicides dans sa famille Et lui-même originaire d'Alaska Qui vit lui-même en Alaska Et qui décrit comme un pays assez difficile à vivre Et j'ai rencontré en fait un auteur très drôle Avec beaucoup d'humour Quelqu'un avec qui j'ai parlé de couple justement Et qui me disait Mais non tu vas voir Qui est heureux en couple Étonnant la scission C'est ça qui dit J'ai besoin d'écrire ça Mais vous inquiétez pas Tout est correct Vous allez voir Allez danser Vous allez rencontrer quelqu'un de très très drôle Donc c'est ça Il peut y avoir rupture entre ce que l'auteur écrit Et ce que l'auteur dégage lui-même Et c'est pour ça que moi c'était particulier Puis au niveau professionnel J'avoue que c'était une grande rencontre Parce que c'était ma première entrevue avec un auteur Et je crois que j'y ai pris goût Et que j'espère bien en faire d'autres Donc c'est pour ça que c'est un livre important pour moi Oui on comprend tout à fait l'importance que ça a pu avoir Bien merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation René Saint-Éloi est poète et écrivain Il est l'auteur de récits, d'essais Et d'une dizaine de recueils de poésie Il a fondé les éditions Mémoires d'encrier Où il publie des auteurs de la francophonie René Saint-Éloi est un passeur de mots et de mémoires René Saint-Éloi, vous nous parlez aujourd'hui de trois livres marquants Trois lectures très significatives dans votre parcours Vous commencez avec la mère de Maxime Gorky Donc Gorky, écrivain russe Considéré un peu comme l'un des fondateurs du réalisme socialiste en littérature Vous avez lu ce livre à quelle époque? En fait j'avais 13 ans, j'étais au collège canado-haïtien à Port-au-Prince Et j'ai découvert ce livre à la bibliothèque du collège Je suis allé chez moi avec le livre Et avec ce livre c'est la première fois tout La première fois que j'ai lu un écrivain russe Et la première fois que j'ai passé une nuit blanche à lire un livre Et la première fois j'ai été tellement happé, tellement soufflé par un livre Donc j'ai passé la nuit à ne lire que ça J'ai été amoureux du sentiment révolutionnaire Après avoir lu ce livre, ce si beau livre Et j'ai été tellement pris dans la relation entre la mère et le fils Et je me suis dit qu'il y avait tout l'amour du monde là Et le matin quand je me suis réveillé J'étais comme gonflé par un sentiment Par tous les grands sentiments humains Par la révolution, par l'amour, par le vie Il y a beaucoup aussi la figure de l'ouvrier dans ce livre Donc j'ai beaucoup appris Grâce à ce livre je pense que j'ai mieux compris ce que c'est que l'injustice qui nous divise dans le monde L'injustice qui nous empêche d'avancer Et je pense que ce livre m'a beaucoup aidé dans ma formation de citoyen En tant qu'Haïtien, en tant que citoyen La mère de Gorky que j'ai lue à 13 ans M'a aidé à être je pense ce que je suis A toujours être du côté de la révolution A toujours vouloir être du côté de la justice A toujours vouloir être du côté du bon cri Je me suis dit que c'est intéressant de tomber Parce que je ne connaissais absolument rien de la Russie C'était un ensemble de fantasmes Et lire ce livre, ça m'a vraiment mis les pendules à l'heure Donc vous le disiez, c'est un livre qui témoigne du mouvement ouvrier Un livre aussi qui donne un portrait très fort de la mère De cette femme qui devient un peu symbole de misère Et de courage aussi Qui va finalement elle-même reprendre un peu le flambeau du fils Et adopter la cause révolutionnaire Donc c'est des sentiments qui vous ont habité après Absolument, ça m'a impressionné beaucoup Comment, dans le roman, comment la mère a été transformée Transformée par les idées Parce qu'elle était très contrôlée par son mari au départ Absolument, il y a aussi, c'est comme si ce livre était précurseur du mouvement féministe Dans toute la grande figure de cette femme d'abord Et ce qui m'a, moi je ne connaissais pas tout ça Ce qui m'intéressait à cet âge-là, c'était vraiment les sentiments Et c'est ça qui est peut-être important dans la littérature Comment on peut découvrir les grands sentiments humains Comment on peut découvrir que quand on se réveille qu'il y a une chose à faire Moi quand je me suis réveillé ce matin, j'avais encore 13 ans ce matin Mais j'étais comme un révolutionnaire Je pensais que dans ma vie il fallait combattre l'injustice J'avais quelque chose de très fort en moi J'avais une pulsion de vie J'avais une pulsion d'être ensemble De créer une communauté où il n'y aurait que l'amour, que la justice Où tout le monde mangerait à sa faim Et comme je vivais en Haïti, comme je vivais sous la dictature Donc ça a pris un autre sens pour moi Tout à fait Et j'étais vraiment, c'est-à-dire que toute mon éducation politique Toute mon éducation sentimentale est faite de là Et depuis ce matin-là, j'ai regardé ma mère différemment J'ai regardé les autres différemment J'ai regardé les ouvriers différemment C'est-à-dire au-delà du livre, au-delà de la lecture Il y a quelque chose en moi Il y a eu quelque chose en moi qui était comme un tremblement Je suis devenu autre que je l'étais avant d'avoir lu ce livre C'est ce qu'on souhaite d'une lecture donc particulièrement marquant La mère de Gorky Absolument Vous nous parlez ensuite d'un autre très grand auteur Jacques Roumain, Les Gouverneurs de la Rosée Un titre magnifique aux accents poétiques très forts Je crois que les Gouverneurs de la Rosée, c'est un terme en fait qui désigne les paysans noirs Oui, c'est important parce que c'est quand on a parlé de Gorky Puis ensuite on passe à Gouverneur de la Rosée Je vois qu'il y a toujours la présence de la mère d'Élira Il y a toujours la quête de la transformation Parce que Gouverneur de la Rosée, c'est le roman haïtien par excellence C'est le roman que tout haïtien lit comme si c'était une bible Si on doit apprendre Il y a beaucoup de gens aussi en Haïti qui ont appris à lire Avec Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain C'est un livre, c'est un grand champ d'amour C'est un grand champ de transformation de la société, de la communauté de Front Rouge Et ça commence pratiquement dans la noirceur, par la misère Et ça finit par l'amour, ça finit par l'espoir Donc il y a eu la transformation de cette réalité Qui est la réalité d'une commune, d'une commune qui s'appelle Front Rouge Et où sévissait la sécheresse Et finalement les gens vont se mettre ensemble pour vaincre la fatalité Pour vaincre ce qu'ils considéraient avant comme la fatalité de la nature Donc pour chercher de l'eau, pour trouver de l'eau, pour trouver de la lumière Donc ça commence complètement dans la noirceur Et ça finit dans une lumière extraordinaire Et quand on lit Jacques Roumain, on est haïtien On est sortis avec une espèce de fierté On est sortis avec l'idée qu'on peut changer son entourage Qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut construire un vivre ensemble En dehors de tout ce qui nous divise M. Saint-Éloi, vous nous parlez ensuite de cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire Donc Aimé Césaire, homme politique, grand poète, martiniquais Une lecture qui vous a marqué donc ? Oui, d'abord j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer Emé Césaire En fait, avant sa mort Je l'ai rencontré à Fort-de-France Et en trois fois, on s'est rencontrés et on s'est parlé Et je me rappelle qu'il m'a dit une chose Il m'a dit l'histoire d'Haïti, l'histoire de ton pays rhodiné Est beaucoup plus importante pour moi que l'histoire de mon propre pays Donc quelque part, Césaire a eu sa formation en Haïti Donc Césaire en tant que martiniquais Comment Haïti représente pour Césaire un idéal républicain ? Donc moi, très jeune, j'ai commencé par écrire de la poésie Et le premier mètre que j'ai eu en écrivant de la poésie, c'était Emé Césaire Parce que j'ai découvert dans la bibliothèque d'un ami Cahier d'un retour au pays natal Et j'ai lu ça, j'ai relu, j'ai lu, c'est un livre Je dois lire ce livre au moins une centaine de fois Il n'y a pas une année qui passe sans que j'ai lu une ou deux fois ce livre Je l'ouvre et puis je connais par cœur Je connais vraiment par cœur C'est un poème en prose que vous relisez, qui continue Au bout d'un petit matin, cette ville plate étalée Cette foule passait à côté de son cri Donc on jouait avec le poème On était une bande de gamins qui jouait Et qui disait dans cette ville plate étalée Cette foule si criarde passait à côté de son cri Le seul qu'on ait voulu l'entendre crier Parce qu'on le sent sien On marchait et puis on marchait et puis on... Donc Césaire fait partie de mon quotidien Et c'est un peu ça en Haïti Quand on lit Césaire et puis on voit la force de regarder demain Donc tous les jeunes haïtiens, tous les haïtiens je pense de mon âge Ont eu un grand maître en écriture Quand on veut écrire Quand on rêve d'être poète Donc il y a quelqu'un d'essentiel Pour nous autres haïtiens c'est Aimé Césaire Aimé Césaire c'est le père de la négritude Aimé Césaire a retourné la question nègre En nous disant on peut être nègre beau et intelligent Donc c'est fondamental pour nous En tant que jeune nègre de saisir notre négraille En disant bon voilà Et Césaire de cahier de retour au pays natal A fait un grand éloge à Haïti En disant Haïti le pays où la négritude se mise debout pour la première fois Moi en fait toutes les parties de cahier de retour au pays natal je les connais par coeur C'est comme du pain pour moi C'est comme quand je me réveille Et puis je me réveille avec cahier de retour au pays natal Et il y a Patrick Chamoiseau une fois qui disait une chose Et je crois que c'est important Parce qu'il disait jeune je pensais Son frère qui est mathématicien En fait disait tous les matins les vers de Aimé Césaire Au bout du petit matin Donc c'est comme ça donc tout là etc Et puis il disait Patrick Chamoiseau Il pensait que le poème de Césaire aidait le soleil à se lever Et moi je le pensais Je pensais que Césaire Quand on est à Fort-de-France Et puis on voit On écoute ce poème On voit marcher ce peuple On pense que ce peuple n'existerait pas sans ce poème Donc il y a quelque chose d'essentiel Donc moi ma vie Je me suis toujours demandé Que serait ma vie sans ce grand poème Sans Aimé Césaire René Saint-Éloi Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation Merci Sous-titres par Jérémy Diaz